Hey ! Salut à toutes et à tous ! Et nous voici repartis ensemble dans notre nouvelle aventure sur Paper Mario. Enfin, je devrais dire plutôt Super Paper Mario parce qu'on est au niveau dessus. Ce n'est plus un simple Paper Mario, c'est Super Paper Mario. Et les amis, waouh ! Franchement, c'est là que je comprends pourquoi la série Paper Mario, c'est la série phare. A peine le premier épisode sorti, je ne vous avais même pas fait vraiment de teasing, etc. Vous avez été très nombreux, vous avez explosé la barre des pouces bleus par rapport à ce que j'ai l'habitude d'avoir. Vous avez été nombreux à montrer votre réaction comme vous étiez super heureux de le retrouver. Certains d'entre vous ont donné un petit peu ce qu'ils en pensaient par rapport aux autres Paper Mario, etc. Vous m'avez dit énormément de choses. J'ai essayé de vous répondre au plus grand nombre d'entre vous, comme je le fais toujours. Et c'était vraiment super plaisant de vous retrouver. Aussi, merci énormément à l'un d'entre vous qui se reconnaîtra. Grâce à lui, je vais enfin pouvoir utiliser la particularité de la Wiimote quand il faut la mettre droite. Malheureusement, vu que j'avais une manette PS3, je ne pouvais pas spécialement. Et cette personne m'a permis de la configurer de manière super simple. Alors, j'aurais vraiment galéré à trouver par moi-même. Donc, un grand merci à elle. Elle se reconnaîtra. Sache que tu nous sauves énormément la vie pour ce coup-ci. Alors, on va continuer l'aventure. Et on va tester les indices. Voir un petit peu comment ça fonctionne. Alors, par contre, le petit souci, c'est que... Ça va à la vitesse de la lumière. Sauf si je la fais avec la manette. Eh, 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 eh. Ah, non, ça c'est Mario. Et ça, c'est la porte. Il y a une porte cachée ici. Je vais la rendre visible. Donc, ne vous inquiétez pas. Si dans ce mode-là, ça va à la vitesse du son, vitesse supersonique, c'est tout à fait normal. Et si je galère un peu, c'est aussi normal. C'est une porte. Entrons. Waouh. Alors, si Pixel nous donne... Enfin, ça, c'est un Pixel. Alors, je ne sais plus exactement son nom, si c'est Pixel ou pas. Mais, en tout cas, ce conseil était d'une grande utilité. Après tout, qui ne sait pas que quand on a une porte en face de nous, il faut rentrer dedans. Surtout dans un jeu où le seul chemin, finalement, c'est ça. Hum. Oui, hum. Qu'est-ce donc que cette maigre moustache qui se présente à moi ? Et quelle audace de s'adresser à ma personne multicolore, n'est-ce pas ? Comment ce vilain poilu a-t-il réussi à trouver ma porte secrète ? Et grâce à Pixel... Oh, une minute ! Chemise rouge, gants blancs, jolie casquette de teint. Hum, hum, oh ! Tu revères la salopette du héros de la prophétie. Tu dois être le grand... Hé-ro-oh ! En personne ! Waouh. Moi qui m'attendais et qui disait le nom, c'est pour ça que Mario tombe dénu à chaque fois. Quel costume ? On dirait que tu sors tout droit des pages de l'opus. Non, 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 non. Moi, je sors tout court d'un univers Nintendo, voilà, sans plus. Lui, c'est Mario, et il est habillé ainsi parce que c'est lui le héros. Non, parce que c'est un plombier. Merlon nous a dit de vous trouver. Merlon ? Seuls les poils de sa barbe rivalisent avec la beauté des miens. Si Merlon pense que tu es le héros, c'est que c'est le cas. Enfin, hum, j'imagine. Très bien ! Comme l'ancienne prophétie l'a prédit, moi, merveilleuse, vais te révéler les secrets de la technique dimensionnelle. Le système D. Le système D, on va l'appeler G. Pour la modeste somme de 10 000 pièces. Non, mais t'es sérieux, là ? Tu rigoles, là ? C'est une blague, j'espère. Mais vous êtes fou ! Vous ne pouvez pas faire payer le héros de la prophétie. Ah bah quand même ! Si c'est lui qui est censé sauver le monde, tu préfères crever et en gros qu'il ne t'ait pas payé que survivre ? Et lui dire juste comment faire pour pouvoir survivre ? Pourquoi pas ? Même le grand merveilleux doit mettre du beurre dans ses épinards. Pourquoi devrait-on offrir au héros sur un plateau d'argent ? Ah, pourquoi devrait-on tout offrir au héros sur un plateau d'argent ? Excusez ma lecture un petit peu ambiguë. Satan et héros, ils croient tous pouvoir soutirer des techniques comme ça. Eh bah oui, il faut bien sauver le monde. 10 000 pièces, ce n'est qu'une broutille pour un héros de l'univers. Qu'en dis-tu ? Non, dans tes rêves ? Je vois. Qu'il en soit ainsi, je me contenterai de toutes les pièces que tu possèdes. Marché conclu ? Non plus. Non mais tu rêves mon gars, tu refuses ? D'accord, ça ne m'enchante pas, mais je vais t'apprendre la technique gratuitement. Bah dis donc, c'est que t'étais dur à convaincre. Es-tu d'accord cette fois ? Oui. Scintillant, commençons-t-on alors ? Flimili-flamili-flum, rididi-radidi-roum, zibidi-zabidi-ruzum. Tadam ! C'est System Day ! J'ai l'impression de voir un épisode de Power Rangers, je ne sais pas pourquoi. Et donc, nous avons la magnifique, je ne sais pas, transformation, System Day. En fait, je ne sais pas ce que c'est. On a une super animation, mais c'est tout. Moi, merveilleuse, t'es montré comment basculer entre les dimensions. D'accord, donc ça va nous permettre de basculer entre les dimensions. Bon, d'un côté, vous me direz, System Day, D comme dimension. C'était logique. Appuyez sur A pour passer de la 2D à la 3D et inversement. Qu'en penses-tu ? C'est époustouflant, non ? Sérieusement, on peut jouer ? Oh non, sérieusement ! On peut vraiment basculer entre la 2D et la 3D ? Qu'est-ce que A dont je parle ? Je pense que si quelqu'un nous observe depuis une autre dimension, cet être doit comprendre de quoi il s'agit. Mais toi, ta moustache est trop minuscule pour que tu puisses comprendre. Oh non, si c'est bien ce que je crois, ça va être énorme. Tu peux utiliser le système D pour trouver des objets et des chemins cachés. Mais attention ! Si tu utilises cette nouvelle technique trop longtemps, tu perdras des points-cœurs. On veut te voir ? Wouah ! Utiliser le système D pour passer en mode 3D. Bascule entre 2D et 3D pour résoudre certaines énigmes et découvrir des secrets. Lorsque vous êtes en mode 3D, la jauge 3D en haut à gauche se vit de peu à peu. Quand elle est entièrement vide, vous perdez les points-cœurs, alors ne traînez pas trop. Revenez au mode 2D pour que votre jauge 3D se remplisse à nouveau. Mais c'est énorme ! Une boisson saine, rendue points-cœurs. Mais c'est... S'percute les ennemis lorsque vous donnez un coup de pied dedans. Mais c'est génial ! Oh mais... Mais c'est trop cool ce... Oh mon dieu, ils ont mis ce nouveau mode. Ah non mais pour le coup, c'est vraiment énorme ! Ah non mais là je crois que je suis littéralement tombé amoureux de ce jeu ! Ce simple changement de dimension dès le début qui va rentrer en compte dans tout le gameplay de cet opus ? Non mais avouez-la ! C'est vraiment mais génial ! Carboner les ennemis avec des vagues de flammes. Ah pour le coup, je dois bien vous avouer, j'adore. Sincèrement, c'est vraiment super bien pensé. Alors petite chose qu'on m'a aussi dit et qui m'a fait aussi bizarre sur le coup, mais le gameplay va aussi énormément changer sur les combats. Désormais, vous avez vu, les combats ça va être plus de, je pense, de la réaction. En fait ça va être sous forme plateformesque. On va devoir sauter sur les ennemis ou peut-être qu'après on aura des techniques et ainsi de suite qu'on devra exécuter au fur et à mesure. Mince, il faut que j'utilise la 3D, la 3D, la 3D, la 3D ! Ah bon bah... Mais vraiment dans toutes les cartes, il y a de la 3D. Oh ! Sérieusement ! Et on peut voir plein de passages cachés, etc. comme ça ? Ah non mais ça c'est pas vraiment un passage caché mais... Ok ! Ah non mais là je suis aux anges. Franchement, c'est super bien pensé. Ah non mais là je dois bien vous avouer, je trouve ça super ingénieux. Et même si on aura plus côté... En fait on perd un peu le côté RPG. Le côté RPG va rester, si j'ai bien compris, dans l'histoire. Et non dans le côté combat comme on pouvait avoir avant au tour par tour. Mais finalement, c'est pas si grave que ça. Enfin, je pense que ça va apporter un autre aspect au jeu. Des mini-mini-pottes, ils vous suivent et blessent tous les ennemis qu'ils touchent. Oh ! C'est trop marrant ! C'est un peu à la Super Mario Bros. Ah c'est cool ! Ah non là j'adore ! Il y a plein de bonnes idées. Et j'espère vraiment que ça va continuer. Et on peut passer comme ça par hasard. Oh là 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 ! Que c'est bien pensé ! Oh que c'est ingénieux ! Mais... C'est... Franchement mais que vous dire ? Là je suis tombé sous le charme. Neutralisez les ennemis pour gagner les points. Lorsque vous en avez assez, votre niveau augmente. Ainsi que vos PC, votre attaque. Appuyez sur plus pour ouvrir le menu et voir de combien de points vous avez besoin. Donc c'est ça le niveau plus je suppose. Attaque, pièce, temps de jeu. Personnage. Mario. Non ça c'est le menu, oui. En fait j'essaye. Normalement plus c'est censé être ça. Si j'ai bien compris. Ah oui niveau suivant, 10 000. 10 000 points. Oh là 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 ! Comme c'est énorme le fait de pouvoir jouer comme ça. En fait on se croirait à la... On se croirait vraiment dans un Mario... Un ouais un Mario de plate... Style plateforme. Les combats sont vraiment en mode plateforme. Et ça c'est génial. J'adore. Et à chaque fois on doit faire comme ça pour passer... Obtenu Goomba. Si vous trouvez la carte à choc d'un ennemi, vous lui infligez plus de dégâts. Oh ! Sympa ça ! Il y a même un système où on doit ramasser des... En fait c'est un peu comme une sorte de Pokédex. Ou le format un peu indice qui va nous donner les faiblesses des ennemis. Enfin c'est pas vraiment de nous donner les faiblesses. On va juste leur faire plus de dégâts si on ramasse ces objets. Et plus vous avez de cartes, mieux c'est. Les dégâts sont doublés, triplés, voire plus. Non mais sérieusement. Et comment je suis les ennemis comme ça ? Faut quand même que je leur saute dessus. Ok. Et est-ce que je peux entrer dans le tuyau là ? Lui, est-ce que je peux ? Je prends les petits réflexes. Donc faudra vraiment faire attention à cette jauge. Par contre c'est clairement plus simple de tuer les ennemis en mode 2D qu'en 3D. Je pense que vous l'aurez compris. Dépêche, ça nous rend les points à cœur. Non mais j'adore. Sincèrement, pour le coup, même si c'est différent, pour l'instant je trouve que le concept et l'idée qu'il y a derrière est vraiment génial. Là, vous me direz vraiment ce que vous pensez de ce nouveau mode pour ceux qui découvrent. Et justement, en parlant de découverte, je vous avais demandé au dernier épisode, est-ce que oui ou non vous connaissiez l'univers des Paper Mario en très grande majorité à 31 voix, ce qui représente 93% ? Vous avez dit oui et donc deux personnes avec 7% ont dit non. Une fleur bonheur. Pendant un court instant, il pleut des fleurs avec des pièces. C'est arrondi au cas où le résultat, si vous ne trouvez pas pile, c'est normal. Oh d'accord, il pleut des pièces. Et si je les récupère ? Oh c'est cool ! Oh mais c'est génial ! Alors franchement, mais dites-moi vraiment ce que vous pensez de ce doux. Oh non ! Non ! Et je suis tombé ! Ah ça me fait perdre tiens pour un cœur ! Oh qu'ils sont généreux ! Parce que pour le coup, ils auraient vraiment pu me faire perdre plus de vie que ça. Mais ils ont vraiment été gentils. Et si je change en mode, ça donne quoi ? Ça augmente la taille du ravin. Mais vraiment, ça change totalement l'aspect gameplay qu'on pouvait avoir. C'est-à-dire même, bon, on peut se déplacer en 3D même si le décor reste sous forme 2D. C'est vraiment la différence. Comment je suis censé faire là ? Il n'y a pas un truc là ? Non. Non, il ne semblerait qu'il n'y avoir pas grand-chose. Et aussi, on m'avait donné comme indication, notre pixel va nous donner... Enfin, si je fais ça sur un ennemi, ça nous donne des indications. Mais ce n'est pas pour autant que ça nous mettra dans le mode un peu un disque. Si vous vous souvenez, sur les anciens Paper Mario, si vous avez regardé, à chaque fois, je faisais toujours un disque. C'était un petit peu mon principe. Ah ! Et là, par exemple, on ne voit pas le bloc qui est sous une autre forme. Oh là 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 ! Les idées, les idées, les amis. On va vraiment s'éclater. Alors, est-ce que par pur hasard, je n'aurais pas loupé quelque chose ? Parce que là, ça me semble bizarre. Je n'avais pas l'impression de pouvoir plus avancer. Mais est-ce que je peux reculer ? Non, on ne peut pas. Donc, on va retourner où on était. Et on va voir comment je peux sauter. Peut-être qu'avec la taille du saut que je fais, ça suffira. Ce n'est-on jamais. Donc là, on utilise notre mode 3D. Pour l'instant, je suis vraiment aux anges. Là, vraiment, c'est parfait. Je ne trouve rien à redire. Bon, je vais arrêter d'aduler le jeu. Peut-être que c'est que le début. On attendra de voir aussi ce que ça nous réserve. J'ai aussi vu qu'il y a certains qui étaient un peu déçus. Parce qu'à ce qu'il paraît, c'est... Enfin... Je peux comprendre que le fait qu'on ait perdu ce côté RPG dans les combats, ça peut être décevant. Et certains, ça fait que... Voilà, ce n'est pas aussi bien que les opus précédents. Mais on fera quand même en sorte que ça nous plaise un minimum. Ça fait quoi si je tombe et que j'appuie sur 2 ? Attendez, attendez. J'ai envie de recommencer parce qu'on voyait qu'on pouvait appuyer sur 2. Donc là, déjà, si je tombe... Si je fais comme ça... Non, d'accord, je ne sais pas. Alors, je suis déjà confronté à une énigme, mais je ne sais pas comment faire. Ah, mais je ne l'avais pas vu, là ! Mais qu'est-ce que je suis bête ! Alors, pourtant, c'est à moitié évident. Oh, le gomba ! Qui est derrière ? Tu es un coquin, tu ne voulais pas mourir. Je peux comprendre, mais non. Tu vas te laisser tuer. Et on peut passer comme ça. Là, le petit escalier, comme ça, ça rappelle les Super Mario. Oh là 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 ! Hop là ! Ah oui ! Et on m'avait dit que c'est quoi si j'appuie en même temps sur... Ah, je ne sais plus ! On m'avait dit que si j'appuie en même temps sur une certaine touche, ça me donnait plus d'expérience. Ah, là pour le coup, je me... Peut-être sur un ou deux. Il faudra que j'essaye. Il faudra que j'essaye. Si j'avais bien compris, ça nous donnait plus d'expérience. Oh ! Oh, d'accord ! Ah, ça se divise ces petits trucs. Il y a plein de petits ennemis qu'on va devoir découvrir au fur et à mesure. Maintenez deux quand vous êtes sur un tremplin pour sauter très haut. On ne va pas oublier de passer à chaque fois en mode 3D. Il ne faut absolument rien louper. Que ce soit les pièces, des petits objets par-ci, par-là. Donc, à chaque fois, vraiment, ça va être une exploration. On va vraiment plus se retrouver dans un côté plateformesque. Et alors, pour le coup, je ne veux pas vous mentir, moi, ça ne me dérange pas du tout. J'adore les jeux plateformes. Ça fait partie des jeux que je préfère le plus en général. Même si c'est un genre qui tend à disparaître. Niveau supérieur, point cœur, max, plus 5. Cool ! On gagne des points cœur. Et je peux aussi traverser l'obstacle de cette manière, sans forcément passer en haut. Aïe ! Boum, boum ! Ah, je fais plus de dégâts. Et si, si... Ah, ça marche, même en passant par-dessous, en caissant le bloc. Tous aux abris, c'est un zoominion ! Ok. Alors, par contre, je pense que c'est quand même intéressant de monter. Parce que je pense... Je suppose... Oh, regardez, là-bas, il y a plein d'ennemis ! Oh, l'expérience que ça va nous faire, ça ! Parce que peut-être... Deux ! Deux ! Ok, il fallait avoir le bon timing, c'est tout. Aïe, on peut ressauter même dans les airs ! Ok, c'était ça, le deux. Aïe, il y a des ennemis qu'on peut voir seulement en mode 3D. Et B ! Aïe, par contre, il faut vraiment que je fasse gaffe au point cœur. J'en ai pas une infinité. Alors, eux, pour tous les vaincre, je vous raconte même pas comment ça va être la galère. On va s'y coller ! On va s'y coller, on va s'y coller, on va s'y coller ! Je récupère juste mes points 3D. Deux secondes. Allez, un petit... Et le petit dernier, le petit dernier... Et c'est parti ! C'est parti ! Wouh ! Wouh ! Wouh ! Wouh ! Allez, ça fait l'expérience ! Par contre, il faut pas que je me fasse toucher. Waouh ! Par contre, c'est pas simple de jauger la situation. Ça me fait... Là, pour le coup, ça nous fait tellement d'expérience. Aïe ! Je me suis repris un coup. Ah, mais le fait de tuer des ennemis, ça annule. En fait, j'ai l'impression que ça nous fait... Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Je fais n'importe quoi ! On est en train de perdre de la vie bêtement. Ok, donc là, ils sont morts. Toi aussi, mon petit gaillard, tu vas mourir. C'est pour ça que finalement, récupérer 10 points à cœur d'un coup... Aïe ! Ouh là là ! Ouh là là ! Je me suis dépêché parce que je voyais que ma jauge était carrément descendue. Mais il en manque un ! Un petit ! Donc lui, je vais pas l'oublier. En attendant, on va se faire ce petit ennemi qui est ici. Il va se rediviser en trois. Hop ! Chaque fois, il faut faire... En fait, ils sont dangereux, c'est quand ils sautent. Une fois qu'on a vu leur saut... C'est pas trop dur. Oh ! Je peux monter ! Ouh ! Il y a aussi un bloc ! Avec plein de pièces. Je sais pas à quoi serviront les pièces. Je me demande si on aura un système d'équipement. Ça, ce serait cool. Attendez, on a des équipements ou pas ? Oh, ça, ce serait dommage par contre si on n'a pas les équipements. Ah ! J'ai appuyé sur la mauvaise touche. Et on va tuer le dernier. Ok, juste ici. On va pas le laisser seul, le pauvre. On a décimé toute sa famille. Alors, autant les terminer. Donc là, c'est fait. Donc, on va retuer le petit... Oh ! Le petit Koopa ! Si je change... Attendez, en fait, je peux la récupérer. Aïe ! Oui, alors par contre, si je me prends ça, forcément que ça va faire mal. Toi, tu meurs. Avec vos petits trucs, il va falloir que je m'habitue un petit peu à la 3D. C'est pour ça que je me ferai un petit peu facilement toucher. Et aussi au réflexe un petit peu... Enfin, dans l'ensemble. Comment maîtriser au mieux le personnage en 3D. Y'a rien d'autre. Donc, on peut utiliser la porte. C'est la porte, c'est la porte, c'est la porte. Next. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ? Et je me demande... Mais je suis vraiment curieux de découvrir comment vont être les boss. Parce qu'alors, pour le coup, je vous le fais pas dire, mais s'il y a des stratégies... Enfin, si les boss doivent être faits en mode plateformesque, ça va vraiment être super compliqué pour le coup. Ok, par contre, je sais pas si... Attendez, si avec... Je veux juste voir une petite info. Est-ce que je peux les tuer ? C'est la célébrissime plante piranhas, le monstre végétal vit dans les tuyaux. PC Max 2, attaque 1. Elle ne sortira pas la tête si vous tenez compte de son tuyau. Ouais, mais en soi, normalement, j'ai pas moyen de la tuer, je crois. Attendez. Est-ce que... Ouais, on est d'accord. Je ne peux pas. Et je viens juste à peine de perdre... Enfin, là, j'ai plus que 10 points à cœur. Oh non ! Une méga étoile utilisée pour devenir gigantesque et écraser vos ennemis. Oh ! Sérieusement ? Est-ce que c'est bien ce que je pense ? Oh non, non, non. Transformation, carrément. Oh my god. Ah oui, vraiment gigantesque. Ah, carrément. Oh la vache. Niveau supérieur, attaque plus 1. Par contre, on gagne des stats avec les niveaux. Oh, c'est tellement énorme. On détruit les tuyaux, carrément. Ah, il n'y a vraiment plus de respect pour le coup. Je me disais, en fait, les piranhas, limite, on aurait pu les tuer. Par contre, c'est temporaire. Voilà, c'est pas un défini. Et heureusement, sinon, ce serait un petit peu cheaté, quand même. Oh, une étoile. Ça veut dire quoi ? Fin du niveau, un truc dans le genre ? Ça me rappelle les petites gemmes étoiles qu'on avait dans Paper Mario, la porte millénaire. Fin du chapitre. Donc, on a terminé le premier chapitre. Ah, mais c'est vrai qu'on avait vu qu'il y avait 1-1. Alors là, peut-être qu'après, on va être en 1-2. Oui, oui, on va sauvegarder. Sauvegarde des faits que tu es. C'est ainsi que Mario a appris à basculer d'une dimension à l'autre. Alors, c'est vrai que c'est totalement différent. L'histoire, la manière dont elle est contée, ça n'a plus rien à voir. Autant on était dans un monde libre, avec Paper Mario, la porte millénaire, que là, j'ai l'impression qu'on va plus suivre un chemin et à chaque fois, on va nous compter un petit peu nos péripéties, nos aventures et comment on va avancer. Ce n'était pas le moment de se réjouir, car Mario devait encore trouver le cœur pur. Le chemin qui se trouvait devant lui grouillait de bêtes sauvages. Suis-moi, dit Tipeee, alors qu'elle volait en direction de la montagne menaçante. Le cœur pur était caché quelque part de l'autre côté. Ok, et donc là, on va être au chapitre 1-2. Là-haut, sur la montagne. Ok, mais vraiment, ça n'a plus rien à voir. Ok, je commence à plus piger le système. Et c'est vrai que les défis, ça va être un petit peu plus compliqué. Autant le côté RPG, enfin, dans les combats, ça permettait facilement de faire des défis que là, on verra au fur et à mesure si c'est possible, et au pire, on fera ça. Je sens que le cœur pur se trouve au-delà de cette montagne. De toute manière, il y aura toujours les sondages, une fois de temps en temps. Mais elle est encore loin. Quelque chose me dit que tu vas devoir utiliser ta nouvelle technique. En gros, comment m'aider et me dire, eh ben oui, il va falloir y penser. D'accord. Donc, ah, il y a plein de pièces, là. Attendez. Oh oui, le cœur. Oh, merci, je récupère ma vie. C'est quoi ce machin ? Ah, c'est un ennemi. What ? Ah, mais eux, ils sont quand même compliqués à avoir, hein. Ah, et eux, il faut les toucher deux fois. Ça me rappelle, c'est vraiment classique pour le coup. Là, il n'y a rien de nouveau. Hop, là, les tas. En plus, là, il faut éviter les carapaces. Franchement, je vous dis, je m'y retrouve plus dans le côté plateformesque. Mais après, ça, voilà, ça dépend de tout le monde. Donc, là, je sais déjà ce qu'il faut faire. Il va nous falloir utiliser la 3D. D'accord. Et donc, ça, c'est si, au cas où, on tombe. Pour revenir en arrière. Là, les plateformes vont apparaître en me mettant en 3D, je suppose. Euh, what ? On ne va pas comprendre ce qui vient de s'est passé. Aïe, je viens de me faire toucher. Petit coupin. Allez, et on le retouche. Et bam. Je n'ai pas trop compris pourquoi ce n'était pas censé faire quelque chose, là. Ok, je n'avais pas compris ça comme ça. C'est une sorte d'ascenseur. Oh, pour le coup, c'est génial. C'est marrant. C'est bien pensé. Plutôt que de vous faire un ascenseur classique. Non, non, non. Faisons les choses différemment et intelligemment. Petit interrupteur. En plus, derrière, vous pouvez admirer des splendides mats avec des racines de carré, étoile au carré, de quatre cœurs. Pour le coup, si vous n'aimez pas les mats, je m'excuse par avance. Pour ma part, j'aime bien. Donc, ce n'est pas ce qui va me poser le souci. J'avais vu qu'il y avait un bloc. Donc, on va d'abord aller le récupérer. Est-ce que je peux quitter en plein... Non, je ne peux rien faire. Je ne peux pas quitter en pleine téléportation, malheureusement. Mais là, il y avait un bloc. Ah ! Juste pour une pièce. Ok, pourquoi pas. On ne va pas faire les difficiles. C'est déjà une pièce. C'est toujours ça de prix. On a 88 pièces en plus. Mais... Ah ! Mais s'il y avait la boutique, on pouvait acheter les objets du genre les champignons, ce genre de choses. Regardez. Objet clé, tuyau secours. Objet. Je n'avais pas vu. Flammardant, carapace. Percute les aimers, ce que vous donnez un coup de pied dedans. Donc, ça, c'est en fait comme les caratrupa. Quand vous les mettez en forme carapace. Sauf que là, on peut avoir... Voilà. Comme ça. Donc là, je suppose qu'il va y avoir autre chose. On prend tout. On utilise bien les deux modes. Franchement, mais... N'hésitez pas déjà à me donner vraiment un premier avis de ce que vous pensez de ce nouveau mode de jeu. Si vous trouvez ça, vous aussi, ingénieux, ou si au contraire, vous commencez déjà à regretter... Non, mais... Ah ! Je n'ai pas pu avoir ma dernière pièce. Ah bah si, je l'ai eu. Ou si vous regrettez malheureusement l'ancien... L'ancien mode de jeu. Bon, c'est peut-être un peu tôt quand même pour se permettre de juger. Vraiment voir comment tout va se jouer. Que ce soit avec les boss, les ennemis, l'aventure, ainsi de suite. Obtenez une caratrape. Capture l'âme d'un ennemi. Enfin, quand ça marche. Euh, ok. Caratrape, capture, enfin, quand ça marche. Alors, est-ce que ça permettrait de rendre... Nous rendre plus fort face à certains ennemis ? Alors, je ne vais pas l'utiliser. Vous... Enfin, je préfère la garder pour que vous me disiez au cas où si c'est bien ce que je pense. Parce que si c'est un objet qui est rare et qu'on devrait garder pour des ennemis vraiment forts, ce serait dommage de déjà l'utiliser dans ce cas de figure. Ah, mais je n'y ai pas pensé ! Ça s'esquive facilement en mode 3D. Oh là là ! Que... Non, mais c'est bon. Je vais arrêter de m'enjailler à chaque fois que je trouve quelque chose de super incroyable, de super bien. Parce qu'à la fin, vous allez vous dire non, mais c'est bon, on a compris. On sait que tu aimes. Alors maintenant, joue, commente normalement, arrête de t'émerveiller toutes les deux secondes ennemis ! Mon Dieu ! T'es chiant à la fin ! Avec le petit accent, bien entendu, sinon ça ne le fait pas. Pont fermé, rouge, le gardien du pont. Ok. Bon, bah, il y a un tuyau. Et nous, on est des experts du tuyau. Oh ! Est-ce que je peux passer en 3D ? Alors là, par contre, ça, c'est un aspect qu'il y avait déjà dans les autres Peppermario, mais je ne peux pas passer en 3D. Dans ce mode-là, bien entendu. Alors, on a... Là, je peux changer. Oh ! Même là, il faut penser. Ça ne bouge pas à la poêle ! Monsieur ! Vous allez m'activer ce pont, s'il vous plaît. Hé, ça alors ! Tu arrives à me voir ! C'est incroyable ! Je suis coincé ici depuis des jours et voilà enfin quelqu'un ! Mais oui, mais moi, je possède le pouvoir. Un matin, il y a quelques jours, je me suis levé du mauvais côté du lit. Et après mon café, j'ai réalisé que j'étais coincé dans une autre dimension. Je hurle depuis des jours, mais personne ne m'entend ou ne me voit. Heureusement que tu es là parce que je pensais passer le restant de mes jours ici. Tu es sorti de nulle part ! Je me disais que si tu peux faire ça, tu pourrais peut-être m'emmener. Reste à côté de moi et repasse en 2D. Je vais m'accrocher à toi. Il faut que tu me sortes ici. Je ne supporte pas la 3D. Si tu repasses en 2D... Oui, j'ai compris ! Prends en 3D ! Et voilà le travail ! Wouhou ! On a réussi ! Je suis dans le monde normal ! Tu m'as vraiment sauvé la vie ! Cette 3D allait me rendre fou ! Moi, c'est rouge ! Ravie de te rencontrer ! Tu me ressembles un petit peu quand même. En fait, ça fait un Mario un petit peu plus dégueulasse. Dis, comment est-ce que je pourrais te remercier ? Le pont, il y a bien quelque chose. Il faut qu'on traverse le grand pont là dehors. Tu veux traverser un ? Eh bien, tu as sonné à la bonne porte. Mais je dois te prévenir, tu sais que cet endroit s'appelle un passe-pas. Un passe-pas, ok. Non, je suis censé ne laisser passer que quelques autres privilégiés. C'est mon boulot. C'est pour ça qu'on me paie. Tu es vraiment passé ? Bah oui. Et je t'ai un peu sauvé la vie quand même. Hum, il faut dire que tu m'as fait sortir d'une dimension perpendiculaire. Donc, ok. Je vais te poser une question. Tu pourras passer si tu trouves la bonne réponse. Ça te va ? Alors, c'est parti. Quelle est la couleur la plus virile de tout l'univers ? Le rouge ou le vert ? Bah le rouge, bien sûr. Tu as parfaitement raison. Je le savais. Tout comme moi, tu as très bon goût en matière d'habillement. Alors, au cas où, si vous n'auriez pas compris, rouge, Mario, vert, Luigi, les deux. Je sais pas ce que... En fait, j'aurais dû répondre à autre chose. Je vais abaisser le pont à temps de secondes. Ah, j'aurais dû tester autre chose. Juste pour le fun. J'en profite juste pour boire un coup. Et voici un pont qui apparaît de nulle part. Voilà, tu devrais pouvoir passer mais vas-y, mollo. Pas de souci. Est-ce que c'est un bloc ? Attends, je veux rechanger de dimension. Est-ce qu'il y a autre chose qui pourrait nous intéresser ? Ah, regarde. Ah, non, mais... Je l'ai dit, il y a une porte cachée mais non, c'est la cheminée, la petite chaudière qui sert un petit peu à chauffer la maison. Je peux comprendre, le pauvre. Est-ce que là, il y a quelque chose où c'est bloqué ? Ok, il n'y a rien d'autre à faire. Donc, maintenant qu'on a le pont, on peut tout simplement avancer. Et allez, mon coco ! On court, on court, on court, on court, on court. On traverse le pont et on a un point de sauvegarde. Oh, et on a un village ! Oh, oh ! Est-ce que je peux parler ? Bonjour, étranger, mais d'où sors-tu ? Arrête-moi tout de suite si je me trompe, mais serais-tu le héros légendaire ? C'est toi. Super ! Bon, j'ai trois conseils à te donner. Tu es prêt ? Un, un problème, système D. Deux, un soupçon, système D. Trois, un doute, système D. Voilà, tu sais tout. Mais merci ! Ah, franchement, je n'aurais jamais deviné sans toi. Il y a plein de trucs. Ah, regardez, il y a un tuyau caché. Je ne sais pas pourquoi, j'y vais en premier. C'est ce qui me semble le plus intéressant. Peut-être qu'on va débloquer quelque chose. Oh, des pièces ! Le système D, mais c'est vrai que c'est totalement innovant dans la série des Paper Mario. Et pour le coup, c'est bien pensé. Je me demande s'il le réutilise dans le seul prochain opus qu'il y a. Parce qu'il y a encore un opus après qui est, c'est quoi ? C'est Super Mario sur la 3DS ? Enfin, je ne sais plus. Ah, si ! Sticker Star, je crois, que ça s'appelle. Si je me souviens bien. On va aller dans le magasin. Petit magasin, viens par ici. Voyons voir ce qu'il y a. Est-ce que par exemple dans le magasin ? Bonjour ! Est-ce que ça change quelque chose aussi dans le magasin ? Ok, au cas où qu'il y a des petits trucs cachés, ça ne t'entend jamais. Alors, qu'est-ce que tu me racontes ? Oui, je veux te parler. Bonjour ! Salut ! Ça va bien ? Vous êtes dans la boutique de Saba de la Ville d'Antin. C'est votre première visite, hein ? Ouais. Vous savez, nous offrons des points boutiques à nos clients réguliers. Vous gagnez des points à chaque achat, mais pas plus d'un à la fois. Ça va ? Gagnez-en assez et vous aurez un cadeau gratuit. Ça va ? Pas mal ! Vous voulez savoir combien de points vous avez gagnés ? Demandez-moi. Ça va, c'est compris ? Vous voulez que je répète ? Ça va, j'ai compris. Qu'est-ce qu'il vous faut ? J'aimerais bien les points boutiques. Merci de faire confiance au magasin. Ça va, vous avez un total de zéro point boutique. Mais c'est génial, dites-moi. Par contre, comment je suis censé acheter ? Comme ça ? Ouais, doucement. Ah, doucement. Certaines zones peuvent parfois vous sembler de vivre d'unité à la première vue. Utilisez le CMD ou... Mais je m'en fous ! On est dans un magasin ! Ah, mais mince ! C'est en lui parlant qu'on pouvait acheter. Qu'est-ce que je suis là ? Je n'ai rien dit. Bon, les amis, je ne sais pas si vous voyez, mais on est déjà à peu près à 30 minutes. Donc, on va s'arrêter là. La suite au prochain épisode. Durant cet épisode, on a eu le temps vraiment de découvrir énormément de choses. Si vous avez des idées de sondage, n'hésitez pas à me les proposer. Je le répète, mais vous pouvez. Plus vous êtes fous, enfin, plus on est fous, plus on rit. Plus vous participez, mieux ce sera. Et n'hésitez pas encore à laisser un pouce bleu. Essayons de faire... Enfin, toujours. J'espère vraiment que cette série va vraiment vous plaire et que ça continuera dans ce sens-là qu'il y aura encore autant de pouces bleus. En tout cas, si ça vous plaît, bien sûr, je ne vais pas vous forcer la main. Et en attendant, les amis, moi, je vous dis à la prochaine. Ciao à toutes et à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada